Mon engagement individuel pour l'environnement, il se précise vraiment quand je choisis de faire ce master de pollution chimique et gestion environnementale parce que j'étudie concrètement les thèmes environnementaux et plus uniquement parce que ça me tient à cœur mais parce que je veux réellement faire mon métier. Et maintenant je réalise un métier donc pour l'environnement, je dépollue les cités-sols pollués. Je suis Lina Bimbazic et je suis diplômée de la Graduate School Chimie de Paris-Saclay 2021. Mon parcours jusqu'au M2, il a été vraiment guidé par mes affinités pour les matières scientifiques et plus particulièrement la chimie. J'ai eu l'opportunité lorsque j'étais en M1 d'assister à une unité d'enseignement spécialisée environnement avec des matières telles que la chimie verte, l'analyse des polluants, la chimie des polluants et des milieux naturels. Et alors que je me posais quelques questions, là j'étais sûre de la suite de mon parcours dans le master 2 pollution chimique et gestion environnementale. C'est un master général et très varié parce qu'on aborde beaucoup de thèmes liés à l'environnement. Et c'est un master également professionnalisant. On a des intervenants issus directement du milieu professionnel qui nous parlent de leur métier. Et en plus d'être professionnalisant par les intervenants, il est professionnalisant par le stage en entreprise de fin d'année. Au stage, je l'ai réalisé dans une entreprise de travaux dans les cités-soles polluées en tant qu'ingénieur travaux. Ce que j'aime le plus au quotidien, c'est la variété des missions que je dois réaliser. Je retrouve un peu ce qu'on faisait dans mon master, que ce soit dans la gestion de projet, avec l'organisation du chantier, dans la relation client avec la diffusion de nos résultats et l'atteinte des objectifs. Mais également la recherche de la technique la plus adaptée pour répondre aux demandes du client. J'ai toujours et j'aurai toujours ce lien avec la chimie. Premièrement parce que j'aime ça et que dans mon métier, la chimie me sert quotidiennement pour les techniques de dépollution, mais également pour la recherche et pour l'amélioration continue de notre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !